La présentation des visiteurs et visiteurs, il est temps maintenant pour les questions orales. La parole à la chef de l'opposition, l'oëlle de Sa Majesté. Bonjour, M. le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Les travailleurs de l'Ontario ont investi dans cette province. Ils s'attentent à avoir un gouvernement qui investira en eux. Mais hier, pendant l'énoncé économique de l'Ontagne, il a été clair que les gens n'obtiennent pas ce qu'ils ont payé. Les mises en chantier ont diminué. Les projets de transport en commun sont retardés. Les temps d'attente pour les soins de santé augmentent. Et le coût de la vie n'avait même pas été mentionné. Si ce gouvernement ne bâtit pas des logements, ne fournit pas aux gens les soutiens dont ils ont besoin, est-ce que ce gouvernement n'a-t-il pas déçu les gens de cette province? Regagnez votre siège? Réponse, ministre des Finances. Monsieur le Président, par votre entremise à la députée d'en face, j'ai entendu qu'elle a dit que le coût de la vie n'avait pas été mentionné. Où étiez-vous dès le premier jour? Ce gouvernement a remis de l'argent dans les poches des gens depuis le premier jour que nous sommes venus au pouvoir. Parlons avec la taxe sur l'essence. Nous avons apporté de l'allègement, les vignettes d'immatriculation. Les NPD et les libéraux ont imposé des payages sur la 413 et la 414. C'est un gouvernement qui aide des gens à remettre de l'argent dans leur poche. C'est le parti de l'opposition avec les libéraux qui, pendant 15 ans, ont puisé dans les poches des contribuables. Et c'est ce gouvernement qui a remis de l'argent dans les poches des contribuables. Complémentaire, Monsieur le Président, où est-ce que ce ministre était-il? La mise à jour de l'énoncé économique parle d'elle-même. Le chômage a augmenté. Regardez, examinez vos propres chiffres. Les coûts de logement sont montés en flèche. L'Ontario est, encore une fois, obligé de demander à Justin Trudeau les paiements de prééquations. C'est on de l'Ontario et l'engin économique du Canada. Regardez où nous sommes maintenant, sous l'égide de ce gouvernement, de nouveau Premier ministre. Si ce gouvernement ne veut pas construire des logements et ne règle pas les écoles et n'embauche pas des médecins, que faites-vous? La députée, je demande à la députée de regagner son siège. Je demande à la députée d'adresser ses propos par l'entourmise de la Présidente. Monsieur le Président, je n'arrive pas à croire à ce que j'entends. Qui est cette personne? Monsieur le Président, pendant 15 ans, nous avons vu 300 000 emplois manufacturiers quitter la province et partir aux États-Unis. Sous l'égide de ce gouvernement et de ce Premier ministre, nous rebâtissons l'économie. Nous rapatrions les emplois. Si vous étiez un pays, nous serions en tête des G20 et nous serions à la tête de la procence économique partout à travers l'Ontario. Je ne sais pas dans quelle province la députée vit, mais cette province a créé 220 000 emplois à cette année seulement. Vous savez, le soleil se lève de nouveau. Nous avons des jours ensoleillés de nouveau ici en Ontario. Complémentaire final. Écoutez, je vais vous dire, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Ils sont en train de construire des spas luxueux dans le centre-ville de Toronto que personne n'a demandé. Ils traduisent les infirmières devant les tribunaux. Ils saignent les dollars publics et ils font l'objet d'une enquête criminel de la part de la GRC pour le scandale de la GRC. Et permettez-moi de vous dire que cette arnaque n'a pas encore conduit un seul logement dans la province de l'Ontario. Quel gaspillage d'espace. Si vous ne pouvez pas librer vos responsabilités de base en tant que gouvernement, donc ne pensez-vous pas qu'il est peut-être temps de vous écarter du chemin? Je demande à la députée de regagner son siège. Rappel à l'ordre. Du côté du gouvernement, rappel à l'ordre. Ministre des Finances, merci, M. le Président. Ils utilisent toujours les mêmes lignes. Entre-temps, nous comprenons que le coût de la vie pour beaucoup de personnes dans cette province qui peinent à acheter les épiceries avec le coût de l'essence, le coût des logements. Et c'est pour ça, en raison des recettes des impôts et de la situation, la bonne situation financière dans laquelle nous sommes, nous avons pu réinvestir cet argent dans la province de l'Ontario. Et c'est pour ça là que nous allons donner un rabais de 200 dollars aux contribuables. Une famille de 5 obtiendra 1 000 dollars pour les aider avec l'achat des épiceries, avec les frais de déplacement et peut-être avoir plus d'argent pendant les vacances. C'est un gouvernement qui remet de l'argent dans les mains des gens de l'Ontario. Question suivante, chef de l'opposition. Monsieur le Président, tout d'abord, cette crise d'abord d'habilité qui est montée en flèche, qui a fait monter en flèche le coût de la vie, c'est le leg de ce gouvernement après six longues années au pouvoir. Je voulais parler un peu du bilan de ce gouvernement. Avec ce Premier ministre et ce gouvernement, les Ontariens n'obtiennent pas ce dont ils ont payé. Ils sont coincés au même endroit à la fin de chaque mois. Ce que le gouvernement peut dire, ce sont des promesses creuses. Les logements. Qu'est-ce qu'on a appris hier ? Que les mises en chantier ont diminué. Les objectifs sont hors de portée. La crise du logement empire chaque jour. Les paiements hypothécaires. Les mises essentielles. Le gouvernement peut-il expliquer pourquoi le gouvernement n'est plus une priorité pour leur gouvernement ? Réponse, ministre des Affaires municipales et du logement. Attendez un instant. Elle a parlé du coût de l'hypothèque qui est monté en flèche. Pourquoi est-ce que c'est le cas partout dans la province de l'Ontario et dans le pays ? Parce que les libéraux et la coalition des NPD à Ottawa et les politiques fiscales ont abouti à des taux d'intérêt plus élevés parce que l'inflation est à flamber. Ils nous ont mis dans une crise qui se déploie année après année. Les augmentations des taux d'intérêt ont été les plus rapides dans le plus court de temps dans l'histoire de la province et c'était ce premier ministre qui a demandé au gouvernement fédéral de faire sa part et de réduire les taux d'intérêt. Et vous savez ce qu'il souligne cela ? Ce sont les NPD qui continuent d'appuyer un autre gouvernement libéral qui a échoué. Il faut mettre fin à la misère. Arrêtez la ponctule. Rappel à l'ordre. Ça devient de plus en plus bruyant ici. Je demande des deux côtés de la Chambre de rétablir le calme. Je vais commencer par nommer les députés par leur nom si c'est nécessaire afin de maintenir l'ordre dans cette Chambre alors que nous continuons la période des questions. Rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Vous n'avez pas besoin de m'écouter. Regardez l'énoncé économique du gouvernement. Les mises en chantier ont diminué. Ils sont loin d'atteindre leurs propres objectifs. 1,5 million de logements d'ici 2031. C'est une chimère. Les mises en chantier ont diminué. Les objectifs ont hors porté. La crise du logement empire de jour en jour. Six années gaspillées. Des recommandations ignorées. Monsieur le Président, quand est-ce que ce Premier ministre est facile finalement dire oui pour rendre les logements plus abordables, oui pour notre plan pour les logements de l'Ontario et puis pour donner, fournir aux Ontariens l'aide dont ils ont besoin. Je demande à la députée de regagner son siège. Députée de Renfrew Pembroke rappelle à l'Ordre député, ministre des Affaires municipales, réponse. Avant l'augmentation rapide des taux d'intérêt qui a été causé par les politiques des libéraux et des NPD à Ottawa, nous bâtissions plus de logements que jamais avant dans l'histoire de la province. Et ce ne sont pas seulement les maisons individuelles, mais les logements locatifs. Les taux d'intérêt ont augmenté et les gens qui construisent des collectivités ont dû arrêter les mises en chantier. Les personnes qui voulaient acheter leur premier logement n'ont pas pu le faire. Ce premier ministre a dit que les taux d'intérêt devaient diminuer. Et maintenant, nous venons de voir qu'ils commencent à diminuer, mais malheureusement, il y a beaucoup de gâchis qui l'ont laissé après eux. Les NPD voulaient une société qui construise et pour 150 000, vous pouvez construire un logement. C'est une recette pour un désastre. Je vous demande, faites tomber les libéraux au fédéral. Arrêtez la pendule. Je vais rappeler à la Chambre de faire leur commentaire par l'entremise de la présidence. Député d'Ottawa Sud, d'Ottawa Centre, rappel à l'ordre. Député de Don Valley Est, rappel à l'ordre. Le ministre associé des industries intenses, rappel à l'ordre. Redemarrer la pendule, complémentaire final. Dans le monde des MMM, le Premier ministre de l'Ontario va-t-il être à la hauteur ? Ses réponses ne changent pas le fait. rappel à l'ordre. Comment les mises en chantier ont diminué, comment les coûts ont augmenté. Mais plutôt que de faire son travail, le Premier ministre ne cesse de blâmer tout le monde. Voilà trois choses que le Premier ministre pourrait faire immédiatement pour construire plus de logements. Permettre les cadruplexes, augmenter les densités à côté des transports en commun et dite oui pour construire vraiment des logements abordables dans la province de l'Ontario. Appuyer notre plan pour les logements de l'Ontario. Le Premier ministre va-t-il finalement faire son travail et construire les logements dont les gens ont besoin ? Arrêtez la pendule. Un instant, s'il vous plaît, un instant. Premier ministre, premier ministre, un instant, s'il vous plaît, s'il vous plaît, un instant. Un instant. ministre du Travail, de l'Immigration et du Développement des Compétences, rappel à l'ordre. Ministre de la Réduction des Formalités Administratives, rappel à l'ordre. Leader parlementaire du gouvernement, rappel à l'ordre. Redémarrez la pendule. Le Premier ministre, réponse. Excusez-moi, Monsieur le Président, je ne pouvais pas vous entendre à cause du chahutage. Le ministre Calandra, je peux vous dire une chose, je vous ai entendu dire, je pensais que vous avez dit que de construire de la densité à côté des transports en commun, vous avez voté contre cela. Le ministre du Logement avait déposé cela et vous avez voté contre. Vous avez voté contre le fonds pour construire plus rapidement vous avez voté contre les objectifs accordés aux municipalités. Vous avez contre les autoroutes et les routes qui vont aider à construire des collectivités. Vous avez voté contre le train GOV, vous avez voté contre le projet de transport en commun du nord de l'Amérique et avec des condos à côté de ces stations de transport en commun. Merci beaucoup. Arrêtez la pendule. M. le Premier ministre, regagnez votre siège. député d'Ottawa Sud, rappel à l'ordre. Député de St. Catharines, rappel à l'ordre. Premier ministre, rappel à l'ordre. Redémarrez la pendule. Député de Key-Wetnan. Miigwech, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. La crise dans les soins de santé, dans le logement, dans l'abordabilité explode à travers la province. Elle est magnifiée, elle est augmentée, exacerbée dans le nord et surtout pour les Premières Nations. L'énoncé économique de l'automne n'est pas conçu pour les personnes qui vivent dans le nord de l'Ontario. Le Premier ministre s'en pense-t-il qu'il a fait assez pour les gens du nord avec cette énoncée économique de l'automne. Je demande au député de regagner son siège, ministre des Finances. Merci, M. le Président, par votre entremise. Je prends cette question très au sérieux. Vous savez, M. le Président, depuis le premier jour, ce gouvernement a ouvert le nord, appuyé le nord comme nous ne l'avons jamais vu depuis une décennie. Comme mon collègue distingué, le ministre Demine, l'a mentionné, en 1986, la population du nord est montée en flèche et la population commence à augmenter en raison des soutiens. Il faut des soutiens comme il n'avait jamais vu. Le premier ministre était à Sadburi à annoncer des investissements d'infrastructures pour le traitement des eaux usées et pour construire des logements à Sadburi. Nous venons d'annoncer hier dans l'énoncé économique de longtemps de l'Etonne une augmentation de 100 millions de dollars pour le programme de partenariat avec les municipalités pour aider les municipalités du nord. Et en réalité, merci. Complémentaire. Miigwech, Monsieur le Président, je sais que vous allez ouvrir le nord, mais une crise existe toujours au nord. Elle existe dans nos collectivités. J'étais, pendant la fin de semaine, c'est incroyable de voir trois tombeaux. Il y a une crise qui se produit, mais j'aimerais dire qu'en 2018, le Premier ministre avait promis de construire 76 lits à Silicon et en mai, il a promis de le faire. Mais hier, dans l'énoncé économique de l'automne, nous n'avons pas reçu ces lits de soins de longue durée pour les aînés qui y attendent. je demande la question encore une fois, quand est-ce que ce gouvernement va-t-il fournir les soins de longue durée qui sont tellement attendus, ces lits qui sont tellement attendus à Silicon? Regagnez votre siège. Le ministre des Finances, merci beaucoup par votre entremise, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député et je voudrais reconnaître le député d'avoir été d'accord avec nous que nous avons ouvert le Nord. C'est tellement attendu, mais c'est ce gouvernement qui fait les choses. Monsieur le gouvernement, si nous pensons à d'autres choses telles que les unités de crise mobile où nous avons augmenté le financement à Thunder Bay que nous venons d'annoncer, si vous pensez à la subvention de déplacement du Nord de 30 millions pour aider avec les soins de santé du Nord, si vous pensez au programme de prévention de l'itinérance qui a augmenté de 40 % et qui a bénéficié à plusieurs collectivités du Nord. Seulement la semaine prochaine, le Premier ministre, le ministre de la Santé, nous avons le privilège d'avoir annoncé le programme Apprendre et rester pour les étudiants en médecine qui étudient à Thunder Bay à Saterbury. S'ils restent dans ces collectivités, nous allons payer leurs scolarités et leurs dépenses et cela va changer la donne pour plusieurs étudiants de médecine. Il y a des centaines de millions d'étudiants. Nous ferons beaucoup pour le Nord et nous continuerons de bâtir la prospérité dans le Nord. Merci beaucoup. Question suivante, député de Clinton-Norance. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous avons entendu haut et clair des gens de partout dans la province qu'en raison de la taxe carbone de Trudeau et Crombie qui est effrayante, la vie est devenue beaucoup trop dispendieuse. Lorsqu'on voit à l'épicerie, ils en ressentent le coup. Quand ils font le plein d'essence, ils ressentent l'impact. Quand ils paient leurs factures et leurs hypothèques, ils en ressentent l'impact. C'est injuste. En Ontario, les gens doivent être optimistes. Monsieur le Président, le ministre des Finances peut-il expliquer davantage ce que notre gouvernement peut faire pour appuyer les Ontariens à un moment où le prix de tout a augmenté par cette taxe carbone de Trudeau et Crombie qui est effrayante, ministre des Finances? J'ai entendu un bout. Merci à la députée d'Aiglington Lawrence. Merci pour la question. Où êtes-vous? D'accord. Merci beaucoup pour la question. Je pense à la taxe carbone. Vous venez de mentionner la taxe carbone. Nous avons réduit la taxe sur l'essence. Nous avons apporté un allégement pour les camionneurs de diesel. Nous avons réduit le prix de l'essence. Cela a un impact pour les personnes qui déplacent les épiceries, les aliments à travers la province. Mais savez-vous ce qui se produit? Ce parti libéral et ce parti NPD, ils augmentent encore de nouveau la taxe pendant le mois d'avril. Un parti a la main dans vos poches essayant de retirer de l'argent et rendre la vie plus difficile. Il y a un autre parti, le parti du progressiste conservateur qui remet l'argent dans les poches des personnes qui travaillent dur en Ontario. Je veux rappeler aux députés de façon commentaire par l'entremise de la présidence. Merci. Chaque jour, les Ontariens ressentent la pression en raison de la taxe de Trudeau et de Camby de la taxe carbone. Les épiceries sont plus coûteuses, les factures sont plus difficiles à gérer et l'inflation met la pression sur le budget des personnes et la taxe carbone des libéraux rend les choses pires. Les familles dans ma circonception et à travers l'Ontario ressentent l'impact de cette taxe et ça devient de plus en plus difficile de survivre. Nous savons que notre gouvernement travaille dur pour maintenir la vie abordable mais avec toutes ces pressions, les gens ont besoin de plus d'aide. Le ministre peut-il nous dire comment le gouvernement aide les Ontariens à gérer le coût élevé de la vie en remettant de l'argent, de leur propre argent dans leur poche? ministre des Finances Merci beaucoup Monsieur le Président Merci à la députée pour cette question pour la députée de Declinton-Lawrence Faisons une petite comparaison Lorsqu'ils étaient au pouvoir pendant 15 ans qui a imposé les péages sur la 412 et la 413 ? C'était eux les libéraux et les NPD qui a augmenté la taxe sur les vins et sur la bière les libéraux qui a augmenté les frais permis de conduire qui a augmenté la taxe pour les employés ils l'ont fait ils l'ont fait dès le premier jour donc qui a réduit la taxe carbone nous l'avons fait qui a réduit la taxe sur la bière qui l'a gelée c'est nous et le député de l'Uniacara qui a réduit la taxe sur le vin nous avons réduit les payages sur la 412 nous continuons à réduire les impôts et remettre de l'argent dans les poches des ontariens c'est nous merci question suivante député de Waterloo merci beaucoup monsieur le président ma question s'adresse au premier ministre monsieur le président il y a eu beaucoup de discussions concernant le logement dans cette chambre mais très peu d'actions le manque de logements abordable en Ontario est une crise humanitaire et en se basant sur cette énoncée économique de l'automne le gouvernement a jeté la serviette la crise les mises en chantier notre gouvernement a remis l'objectif à 800 000 qui est loin de l'objectif ils ne vont jamais atteindre cet objectif et pour empirer les choses le gouvernement on n'a même pas essayé d'accéder aux 250 millions de dollars du fédéral qu'ils ont posé sur la table afin qu'ils puissent s'attaquer aux camps et ces camps ont explosé dans nos circonceptions partout dans la province ils ne sont même pas prêts de s'attaquer à cette crise concernant le problème d'itinérance donc au premier ministre quand est-ce le gouvernement va-t-il corriger le tir et construire des logements abordables accessibles et commencer à diriger pour les gens de la province de l'Ontario réponse le premier ministre nous avons renouvelé la retiré la taxe harmonisée sur les ventes nous avons investi plus que 3 milliards de dollars de financement pour les municipalités pour aider à financer le fonds d'infrastructures cela comprend 1,2 milliard de dollars de financement pour ceux qui atteignent ou dépassent l'objectif en matière de logement nous avons élargi cela en donnant 220 millions de dollars aux petites municipalités rurales qui n'ont pas eu un objectif en matière de logement nous avons investi 42 millions de dollars pour réger 5100 ménages avec les programmes des avantages des logements cette année cela s'est en plus des 22 millions 700 ménages qui reçoivent déjà la COHP depuis mars 2024 ils ont voté contre toutes ces mesures c'est un complémentaire monsieur le président en réalité c'est un gouvernement qui fait l'objet d'une enquête de la GRC ils essayent d'y achapper pour déclencher des élections anticipées il n'atteint même pas ses propres objectifs il empire la vie pour les ontariens 30 000 enfants figurent sur une liste d'attente pour les soins de santé mentale 80 000 enfants sont sur une liste pour les services d'autisme 234 000 itinérants dans la province c'est votre bilan et c'est un rappel douloureux de l'égarement de ce gouvernement c'est les intérêts qui en font les frais en lieu et place de vraies solutions cette manœuvre d'une remise de 200 dollars cela va nous coûter 3 milliards de dollars c'est de l'argent dont on a tellement besoin dans les soins de santé et dans l'éducation et sans doute ça va aller au même endroit que la débâcle des 150 papiers de la régie des écoles scandales promesses non tenues voilà le bilan de ce gouvernement un gouvernement qui fait l'objet d'une enquête de la gérissée quand est-ce que les ontariens peuvent s'attendre à un gouvernement qui travaille pour eux et non pas pour la population et non pas pour le gouvernement lui-même et ses amis j'invite la députée à retirer la remarque non parlementaire à l'ordre réponse le ministre des affaires merci monsieur le président et bien monsieur le président cela montre l'insuffisance de l'opposition vous vous souvenez de cette émission qu'il y avait une émission la personne disait l'hiver s'approche ils le disent constamment ça les rend fous de penser que le gouvernement est sur la bonne voie elle dit que ce chèque de 200 dollars c'est une manœuvre donc tous ces gens qui vont recevoir de l'argent c'est une manœuvre à chaque jour vous allez au travail vous recevez de l'argent vous payez des impôts et vous élevez votre famille et pour les démocrates ils disent que c'est une manœuvre ils nous ont mis au défi de déclencher des élections et maintenant ils ne veulent pas qu'on déclenche des élections mais je pense que le mieux ce serait de soutenir nos politiques qui créent plus d'emplois qui construisent plus de transport et d'infrastructures vous n'avez rien dit micro-État Nouvelle question député de Topical Lakeshore merci Monsieur le Président ma question s'adresse au ministre de l'énergie et de l'électrification des familles de ma communauté sont en difficulté face au coût de la vie la vie devient de plus en plus chère elles ne s'en tirent pas elles ne s'en sortent pas lorsque les libéraux étaient au pouvoir le prix de l'exister est augmenté il fallait choisir entre manger ou se chauffer et maintenant la taxe carbone Trudeau-Crombie augmente les taxes encore plus faire ses courses faire le plein tout cela coûte plus à cause de ces taxes régressives le 1er avril la taxe Trudeau-Crombie a augmenté encore une fois de plus de 23% que fait le gouvernement pour répondre à ces taxes injustes et que faisons-nous pour que l'électricité reste abordable Monsieur le ministre je remercie la députée de Tropical Lecture d'avoir d'être une oeuvre de défendre sa circonscription de défendre l'abordabilité ce débat est quand même très iconorique la chef d'opposition a commencé à parler de l'abordabilité elle ne faisait pas attention lorsque nous avons réduit la taxe sur l'essence de 5 cents par litre pour chaque famille elle n'était pas elle était aux abonnés absents lorsque nous avons mis fin aux politiques périlleuses du gouvernement libéral qui ont amené des prix de l'électricité astronomique et maintenant la compétition est au cœur de chaque mesure d'approvisionnement que nous prenons elle n'était pas présente lorsque nous avons traîné le fédéral devant la justice contre la taxe Corbone qui nous coûte 20 cents par litre d'essence réponse pardon question question complémentaire merci monsieur le ministre les familles de ma surconception s'inquiète énormément de l'impact de la hausse du prix de l'énergie chaque jour elles font tout pour acheter pour faire des économies en ce qui concerne les courses et l'essence ils se souviennent des tarifs d'électricité astronomiques sous les libéraux et maintenant la taxe carbone Trudeau-Cramby crée encore plus de pression chaque jour elle augmente elle est difficile d'être d'avoir suffisamment d'argent pour faire les courses pour payer la facture d'électricité est-ce que le ministre veut bien nous expliquer en quoi la loi sur l'énergie abordable va aider à protéger les familles comme les familles de topo-éco contre ces prix en hausse en créant un futur énergétique stable merci pour la question oui il faut créer un avenir abordable il faut créer une vision de la province ou en créer de la sécurité énergétique pour les familles pour les entreprises pour les agriculteurs sans augmenter la taxe je me souviens du titre je me souviens du titre des CBC contre contre les sur les les échecs des libéraux de Kathleen Wynne la manière dont le gouvernement Wynne a augmenté les tarifs d'électricité nous savons qu'il ne faut jamais faire marche arrière pour retourner à l'époque où les tarifs d'électricité étaient inabordables et en constante augmentation il faut utiliser les technologies pour réduire les émissions et pour réduire le prix de l'électricité dans la province nouvelle question l'énoncé économique ne fait rien pour l'autoroute par rapport à l'autoroute 69 depuis six ans le gouvernement promet d'élargir l'autoroute 69 mais ils n'ont rien fait pas un seul kilomètre pas un seul contrat attribué lorsqu'il s'agit de projets comme le tunnel sous le 401 ou les spas luxueux le gouvernement n'en fait rien le gouvernement fait tout pour réaliser ces projets mais pour les autoroutes dans le nord de la province le gouvernement fait rien quand est-ce qu'il va faire quelque chose il va faire quelque chose réponse ce gouvernement investit plus dans le nord que n'importe quel autre gouvernement précédent lorsque l'ancien gouvernement libéral pendant 15 ans n'a rien fait les démocrates sont restés sur 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 ses mains n'a rien fait et avec l'annulation notamment du train Northeander maintenant 84 km de l'autoroute 69 ont été élargis nous allons continuer sur la même voie à chaque fois qu'il y a une mise en voie sur l'autoroute 69 et sur le financement de plus de construction et plus de travail de construction le député de Sudbury a voté contre à chaque fois notre gouvernement soutient la croissance de l'or le député d'en face à voter à chaque fois contre ces investissements qu'il s'agisse d'autoroute 11 17 ou 69 ou qu'il s'agisse comme des projets comme le train Northlander c'est dommage mais nous on va continuer d'investir question complément merci monsieur le président il y a zéro projet de loi et zéro effort sur le projet de loi 69 ce qu'il dit n'est pas exact ils sont bons pour construire des excuses comme les libéraux ils ont promis à maintes reprises qu'ils allaient élargir l'autoroute les libéraux l'ont fait pendant 15 ans les conservations ont commencé en 2018 ils ont commencé encore une fois ils ont promis encore une fois en 2022 ils renaient à chaque fois les promesses ça fait système depuis 20 ans ils disent qu'ils vont élargir l'autoroute et pourtant la population continue de mourir le premier ministre l'a promis en 2018 six ans plus tard est-ce qu'il va tenir la promesse d'élargir à quatre voies l'autoroute 69 je mets en garde le député sur son choix de mots le député sur la défensive c'est tout ce qu'il peut faire parce que si vous regardez le bilan si vous regardez ce qu'il a fait il a voté contre la croissance de l'ont que ce soit l'élargissement de l'autoroute 69 le travail de conception cela fait partie de notre plan à construire et à élargir des autoroutes sur 10 ans pour 27 milliards que fait ce gouvernement à chaque fois chaque vote il vote contre pour l'autoroute 11 17 ou les améliorations du déneigement ou les améliorations sur l'innovation en matière de sécurité le député a voté contre et lorsque nous proposons des investissements dans le secteur minier ou des lois pour améliorer des communautés comme Sadbury pour favoriser la croissance que fait le parti d'en face autoroute transport collectif mine le député de Sadbury vote contre chaque fois merci beaucoup député de Don Valley Nord merci monsieur le président ma question s'adresse à la ministre de la santé monsieur le président dimanche dernier ma fille et moi ont vécu un grand choix lorsque nous avons accueilli notre premier petit enfance sur des moments comme celui-là montre comment cela a vraiment changé la vie d'une famille monsieur le président je ne peux m'empêcher de penser au nombre de couples qui ont du mal à connaître ce moment de joie en raison de problèmes de fertilité parfois le chemin est complexe sur le plan physique et affectif mais aussi financier est-ce que la ministre de la santé peut expliquer ce que fait ce gouvernement pour soutenir les familles qui ont du mal à accéder au programme de fécondation en province madame la vice-première ministre et la ministre de la santé je vous félicite je n'ai pas hâte d'être grand-mère mais je suis je me réjouis de votre choix la semaine dernière lorsque le ministre des finances et la députée d'Ottawa le ministre des soins de longue durée et aussi le député de market aurora se sont rendus à une clinique reprommelle de fécondation en vitre et nous avons vu de nos propres yeux ce que signifie cet investissement et l'impact que cela aura sur les familles je suis très fier de notre gouvernement dans les notions économiques 115 millions de dollars sur trois ans pour élargir la fécondation in vitro pour les familles qui veulent élargir le rang avoir plus de membres dans la famille nous en sommes très fiers merci monsieur le président je remercie la ministre de la santé pour cette nouvelle encourage en ce qui concerne le traitement les traitements de fécondation je félicite le gouvernement de s'être engagé à soutenir les familles qui veulent connaître la joie d'être des parents pour de nombreux Antériens le parcours est parfois très difficile sur le plan financier monsieur le président le soutien accessible au programme de fécondation devrait faire partie de l'engagement au gouvernement à aider les Antariens et à réaliser le rêve d'avoir une famille combien de familles ontariennes seront admissibles au crédit d'impôt madame la ministre de la santé merci donc 150 millions de dollars sur deux ans pour élargir les traitements de fécondation in vitro il y a aussi un crédit d'impôt à la disposition des familles car il y a souvent des coûts supplémentaires lorsque les familles passent par les traitements de fécondation donc un crédit d'impôt de 150 millions de dollars qui permet aux familles de s'élargir et le gouvernement les défend et les soutient merci beaucoup monsieur le président merci beaucoup question suivante député de Burlington merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre du travail de l'immigration de la formation et du développement des compétences les métiers spécialisés offrent une carrière gratifiante aux jeunes qui cherchent un emploi contrairement au gouvernement libéral qui ont créé une pénurie de la main d'oeuvre génération et nous créons plus de perspectives pour les jeunes qui veulent faire une carrière gratifiante et bien rémunérée il y a souvent des stigmates entourant les métiers spécialisés mais nous voulons entendre parler de l'impact personnel de ces changements les vies qui ont été transformées grâce à ce travail important qu'entendez-vous de la part d'étudiants d'employeurs d'enseignants sur le terrain monsieur le ministre merci monsieur le président je remercie la députée pour sa question c'est une vraie championne des jeunes femmes et hommes dans les métiers spécialisés j'étais fier de me rendre à Burlington avec elle nous éliminons le stigmate qui entoure les métiers spécialisés nous avons rencontré Shiloh il travaille dans une épicerie et grâce au fond de développement des compétences il est sur la bonne voie pour devenir un charpentier et aussi Rock que vous connaissez il a dit que les rêves peuvent se réaliser c'était la seule femme 350 hommes sur un chantier c'était la seule femme noire Rock inspire les jeunes femmes qui veulent entrer dans les métiers spécialisés une hausse de 30% de femmes inscrites dans les programmes d'apprentissage et grâce à ce premier ministre voilà ce que nous faisons question complémentaire député de Burlington merci monsieur le président merci au ministre pour la réponse ces anecdotes nous rappellent les personnes pour qui nous nous battons nous voulons améliorer la vie des ontariens et en tienne à chaque travailleur chaque travailleuse mérite un lieu de travail en toute sécurité sûr et stable j'en ai parlé avec les travailleurs qui s'inquiètent de l'application des nouveaux règlements dans le domaine des métiers spécialisés les politiques ne sont aussi fortes que l'application des lois voilà voici pourquoi il est essentiel que ça ne reste pas des mots et que ça aide les travailleurs et les travailleurs sur tous les lieux de travail de la province est-ce que le ministre veut bien nous expliquer comment nous soutenons les travailleurs et les travailleurs ontariens comment nous sévissons contre les mauvais acteurs monsieur le ministre merci monsieur le président je voudrais poursuivre avec l'histoire de rock il y a une vidéo très forte sur son parcours dans les métiers elle parle de la santé et de la sécurité et nous travaillons avec le conseil de la prévention pour veiller à faire des investissements crédibles vous l'avez vu avec les pompiers qui nous ont rendu visite avec la couverture rétractive des cancers nous sommes vraiment chefs de file pour rendre hommage aux premiers intervenants nous investissons dans la prévention ensuite il y a la loi sur les nombres de travailleurs on a rarement fait évoluer cette loi mais le premier ministre travaille oeuvre pour les travailleurs il y a presque autant de projets de loi qui oeuvrent pour les travailleurs que de romans de Harry Potter nous faisons le nombre d'enquêtes proactives est en hausse nous travaillons avec les différentes associations pour veiller à la protection des travailleurs sur les lieux de travail une nouvelle question de Hamilton pour le ministre de la Santé la ministre c'est fort bien que les patients des soins à domicile de toute la province continuent de souffrir ils attendent des approvisionnements des fournitures de santé savez-vous que les travailleurs de la santé à domicile doivent passer moins de temps et ils réutilisent les fournitures qui ne sont pas stériles ça augmente le risque d'infection mortelle d'autres patients achètent leurs fournitures sur Amazon ça dure depuis trop longtemps c'est vous qui avez créé ce problème il faut que vous y remédiez il faut passer par le président Madame la ministre comme je l'ai dit à maintes reprises à la chambre et en chambre et à l'extérieur de la chambre c'est inadmissible lorsque les familles et les patients ne puissent pas accéder aux fournitures critiques dont elles ont besoin au moment de se remettre de maladie chez eux voilà pourquoi nous avons travaillé avec ce vendeur pour vérifier est-ce que les personnes qui ont besoin de ces fournitures les obtiennent rapidement j'ai dit au directeur du programme d'ouvrir un portail pour vérifier est-ce que tout patient toute famille tout soignant qui a acheté de sa propre poche ces fournitures soit remboursé je peux vous dire que les demandes ont répond rapidement aux demandes et 80% des demandes ont déjà été remboursées question encore pour la ministre de la santé c'est inadmissible je suis d'accord avec vous mais cela dure depuis presque deux mois il faut y mettre fin immédiatement les gens ont donné leurs propres véniteurs aux hôpitaux aux agences Tom Swindon a construit et son épouse Margaret a géré son cancer du poumon elle a reçu un cadeau qui lui a laissé les fournitures qui restaient sa femme avait des larmes aux yeux la population touchée par cela sont des gens malades et vulnérables quand est-ce que la ministre va assumer toute sa responsabilité il faut que vous assumiez la responsabilité pour ce débat et protéger il faut protéger les personnes vulnérables dans la province madame la ministre j'invite la députée je vous donne le numéro le numéro 866 pour permettre aux gens de se renseigner sur le processus comment obtenir les fournitures médicales essentielles à temps et je remercie le ministre des finances pour les investissements qui ont été faits non seulement dans le budget de 2023 d'un milliard dans les soins communautaires et les soins à domicile mais aussi dans le budget de 2024 2 milliards de dollars supplémentaires ces investissements nous permettent d'accroître le nombre de personnes 700 000 dans la province qui ne recevaient pas de soins à domicile et de soins communautaires par le passé mais les reçoivent maintenant grâce à ces investissements nouvelle question député de Renfrew Napa Singh Pembroke merci ma question s'adresse au solliciteur général les ontariens s'inquiètent énormément de leurs secrets dans les localités à travers la province des familles s'inquiètent elles s'entendent parler de cas tragiques où les récidivistes peuvent réintégrer la communauté après avoir été libérés sous caution le gouvernement fédéral refuse de modifier la loi ils ne veulent pas ils n'ont pas agi pour protéger nos localités nous faisons ce que nous pouvons mais le code criminel entourant la mise en liberté sous caution est du ressort du fédéral il faut que le gouvernement agisse quelles sont les mesures que notre gouvernement propose au gouvernement fédéral pour veiller à la sécurité de nos communautés monsieur le ministre je remercie mon ami et mon collègue qui est un ardent défenseur de la sécurité publique lorsque le ministre associé et moi nous sommes rendus à Yelonive nous l'avons dit très clairement pour assister à la réunion fédérale provinciale territoriale nous avons dit des choses très simples et les autres ministres des autres princes et territoires soutiennent qu'il faut rétablir des peines minimales pour des crimes graves éliminer la possibilité de liberté sous caution pour les délinquants violents et après trois fois pas de liberté sous caution pour ces délinquants il y a seulement un gouvernement qui s'inquiète de la sécurité communautaire c'est notre gouvernement dirigé par le Premier ministre de Ford lorsque les Libyens qui n'ont rien fait sur la sécurité publique nous ne cesserons jamais de défendre la sécurité communautaire merci au solliciteur général pour la réponse les familles de toute la province regardent tout cela de près elles méritent de se sentir en sécurité dans leur propre quartier elles veulent savoir que nous faisons tout pour empêcher les délinquants violents de traîner dans nos rues l'Ontario dit très clairement ce qu'il faut faire pour protéger nos communautés et bien nous attendons encore que le gouvernement fédéral agisse les leaders municipaux les policiers les familles demandent des lois plus fortes plus de moyens une meilleure coordination l'Ontario l'Ontario a demandé des peines maximales obligatoires et des règles plus strictes pour entrer la liberté sous caution mais nous ne pouvons pas tout faire tout seul quelles sont les mesures que nous prenons pour continuer à exercer une pression sur le gouvernement fédéral afin qu'il agisse immédiatement ce qui concerne la mise en liberté sous caution M. le ministre en réalité les libéraux Crombie Trudeau n'y comprennent rien ils veulent plus d'études ils veulent organiser plus de conférences nous ne sommes pas d'accord là-dessus voilà pourquoi nous n'avons jamais peur de lutter contre les criminels et les mettre derrière les barres barraux notre premier ministre n'a de cesse de lutter contre ces fleurs nous n'allons pas présenter c'est pour être dur contre la criminalité contre le vol de voiture nous ne présentons pas d'excuses pour défendre les victimes dont la vie a été dramatiquement transformée lorsqu'elles sont attaquées dans leur chambre en plein milieu de l'humilité la différence entre nous et eux les libéraux veulent flatter veulent défendre les criminels alors que nous défendons les victimes député de Tim Minkah ma question s'adresse au ministre des finances d'ancien gouvernement conservatoire s'est délisté de kilomètres d'autoroute municipale pour réduire les coûts l'autoroute 67 à Iroquois Falls en est un bon exemple du fait de ce délistage d'autoroutes et des coûts qui sont liés beaucoup de municipalités dont Iroquois Falls ne peuvent pas se permettre de proposer des services élémentaires résultats ils doivent augmenter massivement les impôts municipaux le gouvernement a repris le gouvernement a repris en main le Gardner et le DVP à Toronto poserez-vous le même geste pour l'autoroute à Iroquois Falls je cède la question au ministre des transports et des infrastructures mais tout d'abord j'aimerais souligner une annonce que nous avons faite hier suite au travail du ministre des affaires du logement pour offrir un soutien à 220 petites municipalités dans le nord dans le cadre du fonds de partenariat avec les municipalités c'est 50 millions de plus cette année et l'année suivante donc 100 millions de dollars pour venir en aide à 320 localités dans toutes les provinces d'ailleurs pour de nombreuses municipalités y compris dans votre construction mais dans toutes les provinces ce sera d'une aide significative pour les autoroutes pour les infrastructures pour tout ce dont elles ont besoin dans ces municipalités car nous soutenons les municipalités dans toute la province question complémentaire merci monsieur le président et je remercie le ministre des finances pour la réponse à ma question donc 50 millions sur 320 municipalités ça coûte presque 500 000 dollars en moyenne pour remplacer un kilomètre d'une autoroute à deux voies dans la province donc ce n'est même pas un demi kilomètre de l'autoroute 67 mais ils n'ont pas les moyens pour offrir les services maintenant donc pourquoi ne pas reprendre en main les autoroutes dont vous vous êtes délestés vous avez posé ce geste pour se rendre mais refusez de le faire pour le reste de la province vous prétendez qu'il n'y a pas d'hausses d'impôts mais ce que vous faites c'est que vous vous délestez de toutes ces hausses c'est maintenant municipalité d'augmenter les impôts n'est-ce pas reprenez en main ces autoroutes n'oubliez pas de passer par l'intermédiaire du président monsieur le ministre merci beaucoup monsieur le président étudiant le bilan il y a seulement un parti dans la province qui soutient la construction d'autoroutes et de routes nous avons entendu il y a quelques mois la ministre fédérale désormais qu'il n'y a plus d'argent pour les autoroutes ils ne veulent rien construire dans le pays ou dans la province mais nous sommes conscients des besoins dans le nord des besoins en infrastructures voilà pourquoi nous avons dédié plus de 28 milliards de dollars sur 10 ans pour construire des routes pour construire les autoroutes dans toute la province notamment dans le nord car nous reconnaissons les difficultés particulières dans le nord mais à chaque fois disons-le à chaque fois ces députés ont eu l'occasion de voter pour la construction des autoroutes que cela soit pour l'autoroute 11 l'autoroute 17 d'autres soutiens aux municipalités ou même monsieur le président le budget que nous venons d'actualiser dans les nuances économiques de l'automne ils refusent de soutenir chacun de ces investissements merci beaucoup ensuite député de Richmond Hill question merci monsieur le président ma question est pour le ministre des soins de longue durée qui se préoccupe autant des personnes âgées que moi l'accès des personnes âgées au service pour qu'ils puissent profiter de leur vie d'avoir une bonne qualité de vie lorsque je parle à mes committants j'entends souvent qu'ils sont préoccupés concernant leurs proches qu'ils ont un endroit où vivre alors qu'ils vieillissent alors que la population continue de croître à un taux inédit on doit s'assurer qu'on a toute l'infrastructure nécessaire pour les appuyer monsieur le président l'ancien gouvernement libéral n'a pas pu comprendre l'importance d'investir dans les soins de longue durée contrairement à eux nous on a apporté des investissements records pour rebâtir les foyers de soins de longue durée partout dans la province est-ce que le ministre peut partager avec nous ce qu'on est en train de faire pour faire en sorte que les personnes âgées aient un chez-soi ministre des soins de longue durée merci monsieur le président c'est un honneur pour moi de prendre la parole et de répondre ma première question en tant que ministre des soins de longue durée et je voudrais remercier le premier ministre de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné cet honneur et pour la députée de Richmond Hill elle a tout à fait raison on est tous les deux très préoccupés concernant le sort des personnes âgées qui habitent dans des foyers de soins de longue durée j'ai passé tout l'été à sillonner la province et de s'assurer qu'on est sur la bonne voie que les mises en chantier sont sur la bonne voie et qu'on pourra offrir tous les lits qu'on a promis d'offrir en temps opportun j'ai aussi parlé aux étudiants qu'on est en train d'embaucher au sein de mon ministère et 52 foyers de soins de longue durée je suis allé les voir pour les écouter et pour assurer que leurs commentaires se reflètent dans nos politiques le secteur des soins de longue durée est en train de croître avec plusieurs projets en cours des mises en chantier et des milliers de personnes qui se joindront à la main d'oeuvre complémentaire merci madame la ministre je sais que notre gouvernement permettra d'avoir une paix d'esprit pour les personnes âgées et pour leurs proches les aînés ont travaillé très fort pour bâtir la province ils méritent d'avoir notre soutien c'est pour cette raison qu'on doit s'assurer que les foyers de soins de longue durée ont toutes les ressources nécessaires et d'offrir une bonne qualité de soins aux résidents est-ce que la ministre peut nous expliquer ce qu'on est en train de faire pour améliorer la qualité de vie pour les résidents dans les foyers de soins de longue durée ministre des soins de longue durée la députée soulève un très bon point en tant qu'infirmière moi je me préoccupe grandement de la qualité des soins pour les résidents dans les foyers de soins de longue durée lorsqu'on est allé à McKinsey Health on a parlé aux infirmières au PSSP et aux infirmières autorisées concernant l'incidence de nos investissements les PSSP nous ont dit que les ratios avec les résidents se sont améliorés alors qu'ils devaient s'occuper par le passé de 10 à 12 patients maintenant les ratios se approchent plutôt de 6 les infirmières nous ont parlé des nouveaux équipements qu'ils peuvent maintenant avoir accès grâce à notre fonds pour les équipements et une infirmière autorisée a parlé de l'incidence dans les foyers de soins de longue durée et de leur présence de manière générale nos investissements fonctionnent on améliore la qualité des soins pour nos résidents et on améliore la satisfaction et la meilleure des membres du personnel député de London West prochaine question merci je voudrais poser ma question au premier ministre Albert Live habite à Humber West et a commencé à se porter bénévole dans l'école de ses enfants elle me dit que 60 à 70 enfants arrivent à l'école lorsqu'ils ont faim les enfants qui ont faim ne peuvent pas apprendre donc elle a fait une demande au programme de nutrition dans les écoles mais elle me dit qu'il ne peut pas y avoir accès à ce financement parce qu'il y a plus de 130 écoles sur ses listes d'attente des parents comme Heather veulent avoir accès aux ressources de base le gouvernement avait l'occasion dans l'énoncé économique d'investir dans ses programmes de petit déjeuner est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi il a de l'argent pour des spas de luxe et des tunnels fantaisistes mais qu'on n'a pas d'argent dans le budget pour des programmes d'alimentation pour les enfants dans les écoles député de Markham Unionville afin de répondre un bon repas permet aux étudiants d'avoir du succès dans les écoles je suis fier du travail que nous faisons avec les services d'alimentation pour assurer que 28 millions de dollars annuellement sont financés pour les programmes d'alimentation aux étudiants et élèves ce programme permet aux élèves de demeurer pleinement engagés et de participer dans les programmes scolaires dans les écoles primaires les programmes d'alimentation permettent de complémenter nos investissements de plus de 58 millions de dollars dans la sécurité et le bien-être des élèves dans les écoles ces investissements permettent d'assurer que les élèves peuvent apprendre dans un environnement sécuritaire et sain nous savons que des programmes alimentaires offrent des programmes d'alimentation dans près de 70% de nos écoles et j'ai hâte de continuer de travailler avec mes collègues et de continuer d'offrir ce très bon programme dans les écoles scolaires complémentaires les élèves qui ont faim ne peuvent pas apprendre point final les élèves méritent d'avoir accès à une alimentation qui est saine et fiable et c'est par le biais de ce fonds qu'on doit offrir ces aliments on offre moins de financement que toute autre province au Canada grâce à ce fonds le nombre d'élèves qui se présentent à l'école alors qu'ils ont fait continue d'augmenter alors que le prix des épiceries continue d'augmenter les familles ont de la difficulté à alimenter leurs enfants est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi de s'assurer que les élèves aient des aliments en classe et qu'ils n'ont pas faim n'est pas une priorité de ce gouvernement afin de répondre le ministre des services aux enfants et aux services aux communautés je veux être très clair aux députés de l'opposition tous les jeunes dans notre province sont notre priorité c'est pour cette raison qu'on investit plus de 6,15 millions de dollars dans le programme l'année dernière c'est pour cette raison qu'il y a des partenariats parce que l'esprit de ces aliments de ces programmes d'alimentation assure la participation des municipalités des parties prenantes on a présenté cette campagne pour un meilleur avenir des élèves et on a augmenté le soutien pour ce financement de 7,5 millions de dollars qui s'ajoute à ce 6,15 millions de dollars pourquoi? parce qu'on veut s'assurer que les élèves qui se présentent à l'école ont accès à tous les aliments les petits déjeuners les collations en classe et donc on a demandé à nos partenaires de prendre l'élan et de saisir cette occasion et de soutenir les enfants dans les écoles autant que possible cela conclut la période de question de ce matin député de Nicobelt un rappel au règlement un rappel au règlement je voudrais corriger ce que j'ai dit hier le député de Kewittenung m'a posé la question si le chef avait été consulté avec le transport des matériaux radioactifs et je n'ai pas bien identifié c'est Patti Corbière du Conseil uni et Minindou Minissing je l'ai mal nommé hier donc je voulais tout simplement corriger ce que j'ai dit hier c'est tout à fait un bon rappel au règlement merci madame la députée de Nicobelt députée de Kitchener Centre rappel au règlement je voudrais souhaiter à tout le monde et des gens de ma circonscription un joyeux Diwali et joyeux Halloween profiter de cette journée merci puisqu'il n'y a pas d'autres items à l'heure du jour nous allons maintenant prendre notre pause jusqu'à 13h merci merci Sous-titrage ST' 501 ... ...